Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors, comme la semaine dernière, j'ai utilisé l'oracle des visions de Siron Marchetti, et puis donc je me suis concentrée pour guider tous les guerriers de la lumière. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est la carte pour le début de la semaine, lundi-mardi, et on a cette très jolie carte. Alors, comme vous voyez, on a en fait l'image d'une femme qui est au milieu d'oiseaux, on dirait des sortes de héros, et pour leur ressembler, elle a mis un bec et elle a mis une espèce de signe sur la tête. Alors, c'est une carte qui parle d'assimilation, du fait de chercher à être assimilée dans un groupe. C'est la carte, au niveau psychologique, de la persona, c'est-à-dire du masque que l'on va mettre pour être acceptée dans un groupe. Alors, donc c'est une carte de masque, c'est une carte qui est super intéressante, parce qu'elle parle de plein de choses différentes. Tout d'abord, elle parle de comment rentrer dans un groupe, et le fait que l'on est justement obligé de mettre un masque pour être conforme un peu au groupe, et pour après faire passer nos messages. C'est-à-dire, ce n'est pas que négatif, il y a une partie positive qui fait que si vous voulez aller amener quelque part de la lumière, etc., dans un endroit, il va falloir que vous respectiez un peu les codes de l'endroit. Alors, j'ai fait plusieurs tirages pour des gens qui travaillent dans du commerce, qui travaillent dans la finance, etc., et qui se disent, oui, mais moi, je fais un travail un peu, on va dire, psychologique, et d'aller vers la lumière, d'apporter de la lumière, et puis je travaille dans une branche qui n'est pas du tout lumineuse. Et donc, du coup, je ne me sens pas bien. Eh bien, justement, cette carte, elle dit, en effet, vous êtes dans un endroit où il y a besoin de lumière, et vous allez remplir les codes de l'endroit où vous êtes pour pouvoir, après, amener votre lumière. Donc, l'idée, c'est de savoir que l'on porte un masque et de ne pas se tromper, de ne pas s'assimiler à la persona et au masque, pour pouvoir, en ayant quelque part, en utilisant les règles du jeu, apporter de la lumière. Puis, c'est aussi une façon de communiquer avec les autres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer de la même façon quand on est dans l'entreprise, quand on est avec des jeunes, quand on est avec des gens plus âgés, quand on est avec des financiers, quand on est avec des gens qui font du développement personnel. Donc, c'est aussi une façon de se transformer un peu pour pouvoir faire passer des messages, pour pouvoir faire passer des choses. Et puis, surtout, au-delà de faire passer des messages, rayonner quelque chose de l'intérieur. Voilà. On ne demande pas non plus de révolutionner l'entreprise par des paroles, mais plutôt en étant quelqu'un qui défend un certain nombre de valeurs. Donc, des valeurs de gentillesse avec les autres, d'amour, de connexion, etc. Voilà. Donc, première chose, oui, on a besoin d'un masque. Après, il ne faut pas confondre le masque que vous avez mis et la personne que vous êtes. Ça, c'est important. Voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un... Par exemple, pour des jeunes, vous êtes dans un contexte où il faut être jeune cadre dynamique, loup, vous pouvez jouer un peu ce rôle pour pouvoir après, pour être accepté, pour pouvoir rentrer dans un système. Par contre, vous n'êtes pas cela et vous allez, grâce à ce masque, rentrer dans un endroit pour amener de la lumière. Mais surtout, ne croyez pas que vous êtes ça. Si jamais vous vous trompez, vous allez droit au burn-out, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose où on va parler des masques que l'on met. Alors, aussi, eh bien, tout le monde a une persona, tout le monde a un masque. Donc, un, souvent, on dit, oui, il ne faut pas faire confiance à cette personne parce qu'elle fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Donc, en effet, il y a un petit peu de ça. Mais le truc le plus important, aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui, peut-être, jouent un rôle qui ne vous touche pas, qui ne vous plaît pas. Mais il faut leur laisser aussi une chance de tomber les masques. Et peut-être que derrière, derrière le masque qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose de très chouette. Et vous pouvez découvrir une personne qui est une personne de valeur et qui est très intéressante à fréquenter. Donc, méfiez-vous des masques dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, ne jugez pas les personnes qui sont près de vous. Et puis, notamment, par exemple, en période de Noël où on va être avec des gens de la famille, de la belle famille, etc. Et puis, chacun joue un peu un rôle dans la famille. Il va y avoir le rebelle, etc. Ne vous laissez pas emmener dans ces jeux de masques et allez voir derrière ça. Utilisez votre cœur pour vous mettre en contact avec les gens de votre famille, les gens que vous aimez. Et passez derrière les masques qu'ils peuvent mettre. Parce que c'est une façon aussi qu'on a de se protéger. Voilà, donc un beau message sur les masques et les apparences. Et puis, la nécessité de mettre aussi un masque pour rentrer en contact avec d'autres. Et pour rentrer dans des endroits qui, parfois, ne sont pas très touchés par la lumière. Voilà, ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi. Alors, on a cette très jolie carte. C'est la carte du repos, de la paix et de la sérénité. Donc, vous, guerrier de la lumière, vous avez beaucoup travaillé. Au niveau, soit psychologique, au niveau physique, peut-être au niveau ésotérique, mystique. Donc, on va dire, au niveau spirituel, voilà, je cherchais mes mots. Il y a des moments, il faut lâcher prise et puis il faut se reposer. Il faut, voilà, on ne peut pas être tout le temps, tout le temps en tension. Donc, si par exemple, vous avez beaucoup travaillé sur un, par exemple, vous avez travaillé, imaginons votre féminin, vous avez beaucoup travaillé une relation avec quelqu'un. Voilà, c'est le moment de lâcher prise et de faire une petite pause, d'arrêter de vous en demander toujours plus. C'est important de retrouver des forces, de se ressourcer. Voilà, soyez zen, ne vous en demandez pas trop. Acceptez aussi parfois de lâcher. Et puis, pour le week-end, alors, on a à nouveau une carte qui parle cette fois-ci des illusions. Alors, les illusions, c'est, bon, les personnes qui peuvent faire illusion, on ne peut pas se laisser avoir par ces illusions. Mais le plus grand illusionniste auquel vous avez à faire face, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'on a des tas d'illusions, on se raconte des tas d'histoires. Et c'est important de revenir sur des choses un peu plus justes. Alors, les illusions qu'on peut avoir, c'est des illusions, par exemple, de bonheur. Bonheur. Je serai plus heureux si je gagne au loto, si j'ai plus d'argent. Je serai plus heureux si je suis en couple. Je serai plus... Voilà, donc ça y est, il y a cette illusion de bonheur. L'illusion, par exemple, aussi, qui est assez commune, l'illusion d'être seul. Ça, c'est pareil. En fait, on est tous reliés. Donc, c'est important de se remettre dans cette disposition de cœur et de ressentir ce lien qu'on a tous les uns avec les autres. Donc, voilà. Alors, ce week-end, allez chercher, en fait, ce magicien, cet illusionniste qui est en vous et puis qui vous raconte des histoires. Allez le chercher et puis allez le remettre de la lumière et de la vérité sur ce qu'il vous raconte. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine à vous tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye, bye !